Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la période où nous sommes dans l'épisode 2 Et les Dangerous Horizons Donc, un épisode un petit peu plus particulier que les autres chers amis, définir un filtre parce qu'on a tout Hop, j'ai pas les planètes de lune explorables, non j'en ai rien, il n'y en a aucune D'accord, donc déjà pour montrer ça au passage, réinitialiser les filtre, on aura du faire ça plus rapidement Hop, on va aller dans un système où il y aura potentiellement quelque chose à faire Chenetti, ça a l'air sympa comme nom ça Hop, on y va, on décolle Et ce système va faire un truc assez particulier, on va faire des choses qu'on n'a pas encore faites J'espère qu'on va les trouver sans trop de problèmes Nous verrons bien Hop Nous sommes actuellement sur la bêta 4 de Horizon, il y a plusieurs choses qu'on pourra voir ensemble J'espère que ça fonctionnera J'espère que c'est ce que je pense, je ne les ai pas encore testés, je n'ai encore rien testé Je vois que... non, c'est toujours là Ah, je vais avoir des problèmes de joystick en plus, génial Alors, moi pendant ce temps là, je me lève Je retrouve le joystick Où est-il ? Est-ce que c'est celui-ci ? Est-ce que c'est ce câble ? Alors, il semblerait que ce soit ce câble Ce câble, ce câble, ce câble Ok, je l'ai Hop Voilà, on l'a trouvé, on y retourne Hop Charging Ok, c'est parti Oula, on a vu de nez d'écouter dans le micro, ce ne serait pas trop mal Trinity, le voilà Et... Ah, ma merde, je suis con Four Three Two One Engage Boom J'ai l'impression que le son est un petit peu fort, mais ce n'est pas grave On va faire avec C'est le bordel sur mon bureau Ok, est-ce qu'on a des planètes sympas par là ? Ah bah voilà Genetti A1 Ça va être cool ça Allons-y 15 années lumière, ça devrait être rapide Alors... 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 Donc on recherche quelque chose qui sera en rapport avec le SRV forcément parce que c'est la principale nouveauté Mais qui a aussi un rapport avec le vaisseau et là ça devient quand même assez, entre guillemets, étonnant Vu qu'on a quand même ajouté tous les modules qu'il fallait au vaisseau Et là je vais donc vous montrer exactement de quoi il retourne Pour voir que c'est une planète assez particulière Et qu'il n'y a aucune... Aucune station, entre guillemets, sur cette planète On nous y voit là Hop En douceur Vous connaissez chers amis Ok On reste sur un... comment... Un angle... Un tangage de 30 degrés Un piquage pardon Enfin un angle de piqué de 30 degrés Je sais plus comment ça s'appelle Une assiette de 30 degrés on va dire Hop Sortie de l'orbite de croisière Mudglide Une attitude de 7,5 km 6 km Hop On va essayer de se poser Alors j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la distance d'affichage des... comment... des... des graph... enfin des... comment on va dire... des... des reliefs on va dire Regardez comme c'est beau Hop On descend en piqué, ce n'est pas grave Nous sommes à 3 km Hop Nous sortons notre train d'atterrissage Hop On se repulse en allée verticale Pour petit à petit revenir En position Classique entre guillemets C'est à dire en vol A une attitude sereine Parce qu'on a trop de pépins Et scellé Tout doucement On va essayer de se garer par là On va essayer de se rapprocher un petit peu Du cratère Du cratère qu'on avait vu là-bas Euh... oui il est là-bas Hop Et je vois Qu'on est pas trop mal placé Terrain inapproprié On y va, on bouge Alignement au quai, en douceur En douceur Terrain inapproprié, on recule Hop En douceur Hop Hop Et on déploie le SRV Et nous y sommes Et nous y sommes Ok Et là vous entendez peut-être Des bruits étranges devant l'espèce de scan qu'on a devant nous Qui sont assez aiguë Et on essaie de se diriger Vers ces choses aiguë En douceur On n'est pas extrêmement pressé Hop Donc on n'est pas dans la bonne direction Ah On doit être en train de s'en approcher Ok Alors je sais pas trop comment ça marche J'imagine qu'on s'en approche hein Hop Bon Alors est-ce que je suis si mauvais que ça ? Apparemment il y en a par là Hop Ça devient assez aiguë non ? On va pas être trop loin Ah le voilà En voilà un Voici chers amis ce que nous recherchions Hop De la chondrite bronzite Donc on en a trouvé Vous voyez donc en suivant on a trouvé un minerai Minerai qui va nous servir Donc vous voyez si par exemple je prends Hop La tourelle Ce qui va nous permettre de nous entraîner Hop A récupérer donc Déminérer Et maintenant il faut que j'arrive à retrouver Alors ça c'est les phares Hop Hop On va prendre de toute façon la touche normale Et donc en roulant Hop On va quand même partir dans le bon sens En roulant une fois que j'ai Vous voyez que j'ai Donc il faut sélectionner quand même Hop La chose en question Vous la visez Et en ayant le récupérateur De sortie Et en roulant Dessus Hop Alerte nouveau matériau découvert Du fer Et vous récupérez le matériau Donc on a découvert Du fer Hop Allons-y Et ici nous avons découvert Nouveau matériau Découverte Universal Cartographix 2 Hop Du nickel Donc Vous me dites A quoi ça sert tout ça ? Et bien je vais essayer de vous montrer Pendant ce temps là on va essayer d'en chercher d'autres Vous avez ici donc dans Module Groupe d'armes Cargaison Matériaux Donc là par exemple on voit qu'on a Deux matériaux Donc un de fer Un de nickel Et surtout synthèse Donc synthèse Rechargement Munition VRS Donc ça c'est le recharge Ce qu'on pourrait crafter Pour récupérer des munitions Pour notre VRS Donc vous voyez on a Basique Standard Premium Donc Chacune de ces munitions Les basiques Nous rapportant rien de plus Les bonus Les standards par exemple Nous rapportent un bonus De 50% aux dégâts Et les premium Qui coûtent beaucoup plus cher Nous apportent un bonus De 100% aux dégâts Nous avons les réparations Donc là qui permet de réparer simplement Le vaisseau Le VRS pardon En lui-même Donc de manière basique De manière standard Avec plus de 50% de solidité A la coque Et 100% de solidité En cas de premium Faire le plein du carburant Oui c'est possible Avec du soufre et du phosphore Mais on peut aussi en faire Avec donc Du soufre, du phosphore Injection FSD Bah ça vous augmente Directement la portée De votre vaisseau Et pas de votre VRS C'est pour ça que vous voyez La petite icône VRS Et la petite icône vaisseau Elle augmente la portée De saut de votre vaisseau De 25, 50, 100% Donc certaines étoiles Qui étaient à des distances Beaucoup trop grandes Pour pouvoir être atteignables A l'heure actuelle Sont maintenant disponibles Pour beaucoup d'entre elles Donc des munitions plasma Qui elles augmentent le dégât Qui sont utilisées par l'accélérateur plasma Avec des bonus de dégâts Complètement incroyables Munitions explosive Pour les missiles et les mines Au niveau des mêmes bonus Petit calibre Pour les multicanons Haute vélocité Pour les canons électriques Les munitions gros calibre Pour les canons Et les canons à fragmentation Et le réapprovisionnement MAE Qu'est ce que c'est ? Et bien tout simplement Pour le module d'entretien C'est à dire Réparer votre vaisseau C'est à dire qu'on va avoir Potentiellement un module Qui permettra de réparer le vaisseau en route Tout simplement Donc voilà à quoi servent Tout ces Tout ces Comment minerais Il y a par exemple J'en entends un Qui doit pas être trop trop loin Faut pas juste appuyer sur l'accélérateur D'après ce que j'ai compris alors Alors Qu'est ce que c'est que ce bruit ? Si je tourne par là Donc il y a quelque chose en face de moi Qui fait un bruit étrange Bah tiens on va y aller Qui fait un bruit assez métallique je dois l'admettre Et il n'est plus là Donc c'était apparemment Ceci Très étrange De la mesocidérite Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir J'imagine que c'est plus rare Sur la tourelle Sur la tourelle Alors je vais modifier un truc sur la tourelle chers amis Hop vous allez voir c'est quoi Actuellement au niveau des commandes de la tourelle j'ai mis Vous savez gauche droite Enfin tangage Pour le Pour la commande de la tourelle Et je me rends compte que c'est pas du tout efficace Pourquoi ? Parce que le tangage ça vous vient pas comme ça Surtout quand vous avez un axe en fait Qui permet de vous diriger mieux que ça Conduite Hop Je vais juste faire ça Hop Voilà Au passage Commande tourelle Axe X pour le lasser Voilà celui que je voudrais Hop Merci Je repense à faire des screens Un deux coup Et normalement Et je me suis planté C'est encore pire comme ça Je me suis planté de touche C'est bien ce qui me semblait au niveau des touche Je ne comprenais pas pourquoi c'était pas J'ai eu un doute j'avoue Voilà Là on devrait être bon Hop Et l'axe est inversé Hop On est pas encore bon On va y arriver C'est comme ça qu'on fait chers amis C'est en jouant qu'on se rend compte de Des problèmes Il ne sert à rien Il ne sert à rien de vouloir Hop De vouloir régler les choses Avant de commencer à jouer Si vous n'avez pas commencé Voilà Voilà C'est encore pire en fait Et donc là il m'a lâché des gros objets Je l'admets Ok Ok Ah j'ai pas sauf le récupérateur Ok Nouveau matériau découvert Du chrome Je vais essayer de faire un demi-tour Hop Et ici on a du nickel Hop Parfait Par exemple ici on a quelque chose On va y aller aussi Oula Et donc c'est de la même manière qu'on pourra aussi trouver les différents Par exemple les carcasses de vaisseaux Oula oui j'ai voulu Alors ça va être encore short à compenser ce genre de chose Je crois que le voile est allé en question On va aller par là c'est pas grave Oula 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 Ça c'est mon vaisseau qu'on entend Hop Par là il y en a Ok On va y aller on va aller voir Ok On va y aller on va aller voir Ok Donc ça c'est précisé vous voyez On sait qu'on en a un par là Il doit être assez proche Le voilà Hop Hop Et donc là On va changer un petit peu notre méthode de fer Si je le cible regardez Hop Et que je tire sans passer dans l'entourelle Bon là effectivement Voilà Voilà On trouve donc du carbone et du fer Hop les Et il nous en reste normalement une troisième Et voilà Et voilà Ah non c'est encore du fer Il semblerait qu'il y ait beaucoup de fer en fait Dans ce petit bout de minerai Voilà Et donc là nous avons eu l'intégralité de ce que nous cherchions Donc apparemment il doit y avoir un espèce de niveau de découverte Parce que découverte 4 Bon ça peut être intéressant Alors attendez on va voir Pas du système Étrange Je ne vois rien Bon bah écoutez les amis on va rentrer sur le vaisseau si on le retrouve Apparemment il a disparu de notre... Hop Je suis stupide C'est ici Rappelons le vaisseau Il a disparu de notre radar Donc autant aller le chercher de cette manière Ou en tout cas Le faire venir On va rentrer sur notre récupérateur Voilà Alors Par où va-t-il venir ? Par devant Cool Voilà Tout était Voilà Tout C'est tout C'est tout C'est cool J'aime J'aime chers amis ce petit asservé Va me falloir quelques temps pour me Pour m'y mettre On va dire Mais je l'aime Franchement je l'aime Et donc là on fait transférer la cargaison Mais pour l'instant elle est vide Et on peut en récupérer maintenant dans notre vaisseau Et surtout on fait embarquer Et on rentre dans le vaisseau Hop Nos roues se ramassent Et nous y sommes finalement Donc voilà les amis Et bah écoutez moi je vais me rentrer Sur une station Apparemment à Wirton & Port Et on va se laisser là pour cette J'espère que vous aurez appris quelques petites choses De me donner des conseils J'ai récemment fait un live Sur Elite Dangerous Donc avec la version normale De Elite Dangerous Pour pouvoir commencer à farmer les crédits Enfin commencer Je dois être à peu près à 75 millions de crédits Donc j'en voudrais environ 150 Je suis plus ou moins à la moitié Pour pouvoir avoir un piton Qui soit de On va dire Correct Et équipé correctement Donc pour ça Ça vient petit à petit Chers amis Je ferai sans doute des lives À nouveau Avec vous Avec un débitement Qui se trouve D'accord Qu'est-ce qu'il se passe Il faut attendre que J'ai pas compris Je prends des dégâts Pour une raison que je comprends pas Enfin parce que je comprends la raison Mais J'aurais bien aimé savoir Pourquoi j'ai dû perdre du temps Bref Bref On y va Donc voilà J'ai fait un live sur Elite Dangerous normal Donc il y a quelques soirs de ça Au niveau des amis du tournage Donc pour vous Ça fait Ça fait en début de semaine Moi je l'ai fait le dimanche soir Donc ça s'est plutôt bien passé On s'est assez amusé Vous m'avez posé beaucoup de questions Que ce soit sur moi Ou sur la chaîne en général Ou sur le jeu J'espère avoir répondu A un maximum de vos questions Pour ceux que ça intéresse Pour ceux que ça intéresse Je ferai des lives Et sur Twitch Et sur Youtube Donc n'hésitez pas à regarder De temps en temps la chaîne Si je suis en live Le soir potentiellement Environ Aux environ de 21h30 22h Entre dans ces eaux là Si vous pouvez commencer A regarder dans ces eaux là Si je suis en live Voilà 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 Pour les news Donc Parce que je suis pas rendu A cette vitesse là Alors Allez Plus vite que ça Ah ça y est Ça vient de me sens mieux là On retrouve le zéro gravité Parce que oui Il n'y a pas de gravité du tout Dans l'espace Enfin pas de gravité du tout Je dirais relatif Techniquement il y en a une Elle attire les plus gros Les plus gros Objets Mais elle n'est pas sensible Sur nous Il y a bel et bien De la gravité dans l'espace Mais nous ne la ressentons pas Notre corps n'est pas assez vaste On n'est pas assez lourd On n'est pas assez dense Pour le ressentir On est l'équivalent d'une plume Alors Est-ce que je vous fais le chemin Jusqu'à Wirtan and Port Je sais pas Ça va peut-être pas être Très 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 joyeux à regarder Non je vais vous laisser là les amis Et bien écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la plume Et à plus pour votre aventure Dans Horizon Merci d'avoir regardé cette vidéo